Bonjour à tous, je vais commencer par rappeler du vocabulaire sur les fonctions. Pour définir une fonction, il y a plusieurs façons de faire. On peut utiliser un graphique, on peut utiliser des tableaux de valeurs. Je vais utiliser là une formule. Une formule c'est quoi ? C'est une égalité, dans laquelle le premier membre est simplement un nombre, enfin c'est toujours un nombre, mais là représenté par une lettre Y. Donc déjà une lettre isolée. Et donc le deuxième membre va contenir une expression qui permet de calculer Y. Alors cette formule là, comment elle fonctionne ? Si je donne une valeur à X, par exemple X égale 0, elle va me permettre de trouver la valeur de Y. Elle va permettre de définir en fait finalement la valeur de Y, qui sera égale ici à 4 fois 0 plus 1, c'est à dire tout simplement 1. Si je donne une autre valeur à X, X égale moins 2, et bien j'obtiendrai que Y est égale à 4 fois moins 2 plus 1, c'est à dire moins 8 plus 1, c'est à dire moins 7. D'accord ? Et donc finalement une fonction, et bien à l'entrée, donc une fonction, d'abord je commence par lui donner un nom, c'est toujours pratique de donner des noms aux objets qu'on en manipule, on fera souvent ça en mathématiques, donc on peut l'appeler petit f, mais on peut l'appeler petit g, h, on peut lui-même donner un nom sous forme de mots, ou même de phrases, pourquoi pas. Donc le nom de la fonction, alors en entrée, j'ai un nombre que je représente par X, et que j'appelle la variable, car ce nombre, je le fais varier, d'accord ? Et en sortie, et bien la fonction me permet de déduire de la valeur de X un nouveau nombre, que j'ai appelé Y, qu'on appelle souvent Y, et qui est donc l'image de X par la fonction petit f. Et alors souvent, Y, on le note aussi, f de X, cette notation a l'avantage de rappeler que Y, il est obtenu grâce à la fonction petit f, et à partir de la valeur, de la variable X en entrée. Donc si par exemple, j'écris f de 0, f de 0, je l'ai calculé précédemment, c'est égal à 1. Si j'écris f de moins 2, je l'ai calculé précédemment, l'image de moins 2 par la fonction petit f, et bien c'est le nombre moins 7. D'accord ? En gros, si j'ai la fonction petit f ici, si en entrée, je mets 0, en sortie, j'obtiendrai 1. Si en entrée, je mets moins 2, en sortie, j'obtiendrai moins 7. D'accord ? Et donc, ce qu'il y a dans la parenthèse ici, le 0 ou le moins 2, c'est la variable, c'est des valeurs de la variable. D'accord ? X. Voilà. Donc ça, c'était pour rappeler un petit peu du vocabulaire sur la notion de fonction. Alors, je vais reprendre une interrogation que j'ai faite à mes élèves de 5e technique de qualification compta. Et je vais donc là utiliser une fonction, petit f, qui est définie grâce à un son graphique. D'accord ? Alors, première question, je demande de rappeler c'est quoi l'ensemble de définition d'une fonction, petit f. Alors, souvent, plutôt que d'écrire domaine de définition, on écrit grand D. L'ensemble de définition, on appelle ça un domaine aussi, et on écrit souvent grand D, petit f. Alors, c'est quoi grand D, petit f ? L'ensemble de définition de petit f, eh bien, c'est l'ensemble des x, donc des variables, des valeurs de la variable, l'ensemble des x pour lesquelles y existe. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Si vous regardez ce graphique ici, je vais prendre une lag pour mieux vous aider. Vous voyez que si, par exemple, je prends x égale 7, donc x égale 7, moins 7, pardon, donc x égale moins 7, oui, l'axe des x, c'est l'axe horizontal, c'est l'axe sur lequel je vais représenter les valeurs de la variable de la fonction petit f, et en y, l'axe vertical, c'est l'axe des y, c'est l'axe sur lequel je vais représenter les images de la fonction petit f. Donc, ici, j'ai aussi, donc, f de x, y, je vais représenter les valeurs des images de la variable x par petit f. Alors, quand x égale moins 7, vous voyez bien que si je trace cette droite, x égale moins 7, d'accord, qu'est-ce qu'elle représente en fait ? Elle représente tous les points pour lesquels x égale moins 7, d'accord, et son équation d'ailleurs, c'est x égale moins 7, c'est l'équation de 7, il y a un petit souci, c'est l'équation de cette droite, x égale moins 7, si je prends un point ici, par exemple, je vois bien que x égale moins 7, si je prends un point ici, son abscisse, c'est bien moins 7, d'accord, et son y, son ordonnée, serait égale à moins 6 pour ce point-là, d'accord, voilà, alors je vais me balader avec cette latte, et dès que je veux avoir la latte qui touche le graphique, et bien, à partir de ce moment-là, j'aurai des x, j'aurai des x pour lesquels y existe, et donc le premier x pour lequel y existe, c'est x égale moins 4, alors attention, pour moins 4, ce n'est pas tout à fait vrai, car en fait, ici, le point grand A ne fait pas partie le point grand A qu'il y a pour, si je dessine, si je donne les coordonnées du point grand A, le point grand A a pour abscisse, moins 6, et pour, pardon, pour abscisse, moins 4, pour abscisse, moins 4, et pour, et pour y, il a moins 6, donc ce sont les coordonnées du point grand A, d'accord, le moins 4, c'est le x, et le moins 6, c'est le y, mais attention, ce point-là n'appartient pas au graphique de la fonction petit f, parce que, vous voyez, ce point, il est représenté avec un cercle ouvert, donc ça veut dire que ce point ne fait pas partie du graphique, donc en réalité, c'est pour les valeurs de x plus grandes que moins 4 que je vais avoir un y qui sera défini, et alors, ma latte coupe le graphique, elle coupe aussi le graphique en x égale 4, vous remarquez au passage qu'elle coupe le graphique à chaque fois qu'une seule fois, si elle coupait le graphique plus d'une fois, je n'aurai pas une fonction, ce ne serait pas le graphique d'une fonction, et ici, par exemple, pour x égale 4, vous voyez que la latte va couper le graphique ici en B, mais elle ne le coupe pas en C, le point C est un cercle ouvert, par contre, le point B, c'est un point, ça veut dire que ce point appartient au graphique, donc le point B qui a pour coordonnée 4 pour x et moins 2 en Y, d'accord ? C'est-à-dire que quand x égale 4, et bien Y égale moins 2, et là, par contre, je peux écrire que Y, c'est F de 4, d'accord ? moins 2 égale F de 4, d'accord ? Donc 4, et bien un X pour lequel Y existe. Et alors, je peux continuer encore ici jusqu'à 7,5, mais après 7,5, vous voyez que malade ne coupe plus le graphique, donc c'est jusqu'à 7,5, donc de moins 4 jusqu'à 7,5. Alors, pour représenter l'ensemble de ces nombres, je vais utiliser un intervalle, d'accord ? Donc ici, l'ensemble de définition de petit f, des f, donc c'était la question petit b, et bien c'est l'ensemble des nombres qui sont compris entre moins 4 et 7,5. Alors le moins 4, je ne peux pas le prendre, pardon, donc je dessine un crochet comme ça, et le 7,5, je peux le prendre, donc le crochet est dans ce sens, vous voyez le crochet, c'est les deux mêmes, simplement ici, quand les petites barres ici entourent le nombre, la borne supérieure donc de l'intervalle, ça veut dire que le nombre 7,5 peut être pris, à quoi est égal f de 7,5 ? f de 7,5, vous voyez sur le graphique, c'est moins 1, d'accord ? Graphiquement, on obtient sa valeur ici, moins 1 pour 7,5 ici. C'est le point grand D, en fait, sur le graphique, donc ça correspond au point grand D qui a pour abscisse 7,5 et pour ordonnée moins 1 x y ok ? Par contre, moins 4, pour moins 4, le point grand A moins 4, moins 6, je ne peux pas écrire que moins 6 c'est f de moins 4 parce que ce point-là n'est pas sur le graphique en fait, il n'est pas, ici j'ai quelque chose d'ouvert, ça veut dire que le point n'appartient pas au graphe que j'ai dessiné et qui permet de définir petit f. Voilà, donc ensuite, on demande de rappeler la définition pour la question petit c, ici, on demande la définition de l'ensemble image. L'ensemble image, im de f, c'est l'ensemble des y, cette fois, pour lesquels au moins un x existe. Alors là, il y a une grosse différence ici avec la phrase précédente, c'est que je pourrais avoir plusieurs x. Pour un même y, je peux avoir plusieurs x ou je peux ne pas en avoir, auquel cas, le y n'est pas dans l'ensemble image. Précédemment, pour l'ensemble de définition, quand le nombre est dans l'ensemble de définition, donc la valeur de x est dans l'ensemble de définition, cette valeur de x, il ne correspondra qu'un seul y. Alors que là, si la valeur, si le nombre est dans l'ensemble image de petit f, donc correspond, si je donne à y cette valeur-là, la valeur de ce nombre, eh bien, je pourrais avoir éventuellement plusieurs abscisses, plusieurs points qui sont sur le graphique. et qui ont un y. Ce n'est pas très compliqué à voir. Il suffirait, par exemple, ici, je trace une suite pour la fonction petit f, je dessine ce truc-là. Vous voyez que pour y égale 4, par exemple, j'aurai plusieurs valeurs possibles de x. D'accord ? Par contre, si je dessine un trait ici, eh bien là, je n'aurai plus une fonction. D'accord ? Je n'aurai plus une fonction parce que, par exemple, pour x égale 2, j'aurai 2 valeurs possibles pour y, ce qui n'est pas possible. D'accord ? Donc, bon, je vais effacer ce truc-là. Ce n'est pas. Donc, l'ensemble d'images, c'est l'ensemble des y pour lesquels au moins un x existe. Alors, effectivement, vous l'avez bien compris, pour déterminer l'ensemble d'images, donc, je cherche pour des y données si je trouve des x. pour un y donné, je vais utiliser une droite horizontale qui me donne tous les points pour un y donné. D'ailleurs, par exemple, si je trace la droite ici, y égale moins 5, vous verrez bien que son équation, cette droite, y égale moins 5, je la trace, y égale moins 5, c'est son équation. tous les points qui sont sur cette droite horizontale ont le même y. Et tous les points qui sont sur une droite verticale ont le même x. D'accord ? Alors, où est-ce que cette courbe, cette droite coupe la courbe ? Le graphe, elle la coupe ici. Et donc, j'en déduis que y fait partie de l'ensemble d'images. Par contre, si je prends y égale moins 7, vous voyez que je ne coupe pas. Donc, je coupe à partir de moins 6 et jusqu'à moins 2. Alors, faites attention parce que de moins 2 à moins 1, je ne coupe plus le graphe de la fonction. Donc là, ça ne fera pas partie de l'ensemble de définition. Aïe ! Il vient de se passer quelque chose de pas terrible. Voilà, je corrige. Donc, voilà, quand y sera compris entre moins 2 et moins 1, si y est là-dedans, eh bien, je ne coupe pas le graphique. D'accord ? Donc, ces valeurs-là ne feront pas partie de l'ensemble d'images. Et l'ensemble d'images va aller jusqu'à donc y égale 6. Et quand y est plus grand que 6, je ne coupe pas. Donc, de moins 6 à 6, mais en enlevant les nombres entre moins 2 et 1. Donc là, je vais avoir une... L'ensemble d'images va être une réunion d'intervalles. Donc, si je l'écris, ça va être égal à quoi ? Donc, l'image de petit f, ça va être tous les nombres compris entre moins 6 et moins 2. Alors, le moins 2, je peux le prendre puisque quand y égale moins 2, x égale 4. Donc, moins 2 fait partie de l'ensemble image. Par contre, moins 6, moins 6 ne fait pas partie de l'ensemble image parce que quand y égale moins 6, j'ai le point A mais le point A n'est pas sur le graphe de la fonction. Donc ensuite, quand y est compris entre moins 2 et moins 1, je n'ai pas de valeur possible pour x. Par contre, de moins 1 jusqu'à 6, donc de là à là, de moins 1 jusqu'à 6, je sais bien à chaque fois un y possible, à chaque fois, je coupe la fonction. Donc, de moins 1, ensuite, donc union, de moins 1 jusqu'à 6. Est-ce que je peux prendre le nombre 6 ? Oui, parce que... Non, parce que c'est encore un point, un cercle ouvert, donc le point C ne fait pas partie du graphique de la fonction. Et là, vous voyez, contrairement à moins 2, les petites barres ici, là, n'entourent pas le nombre, ça veut dire que je ne le prends pas. Par contre, moins 1, est-ce que je peux le prendre ? Oui, parce que quand y égale moins 1, vous voyez, x est égal à 7,5, c'est le point D ici, le point D, lui, fait partie du graphe de la fonction. Donc ici, je peux prendre moins 1. Donc vous voyez, l'ensemble d'images est donc ici déterminé. Ensuite, on nous demande de définir l'ensemble des racines. Alors, ce n'est pas compliqué, c'est l'ensemble des y. Donc l'ensemble, c'est l'ensemble des y pour lesquels x égale 0. Donc c'est l'ensemble des images pour lesquels la variable est égale à 0. Alors, là encore, comme je me, oui, alors excusez-moi, je me suis trompé, c'est l'ensemble des x pour lesquels, faites attention quand même, il ne fallait pas écrire n'importe quoi, pour lesquels y égale 0. C'est l'ensemble des valeurs de la variable pour lesquelles l'image est égale à 0. Et là, encore une fois, comme on me donne y égale 0, je vais travailler sur une droite horizontale, la droite pour lesquelles qui contient tous les points pour lesquels les y sont égaux à 0. Donc, si je, voilà, je peux réagrandir à nouveau. Donc, si je reprends mon graphique ici, je mets ma lathe sur l'axe des x, en fait, puisque c'est l'axe des x qui a pour équation y égale 0, et je vois que cette droite coupe le graphique au point ici d'abscisse x égale 7. Donc, pour x égale 7, j'ai bon, le whiteboard est un peu trop intelligent. Pour x égale 7, j'ai mon y égale à 0. Et est-ce que j'ai d'autres valeurs ? Est-ce que le graphique coupe l'axe des abscisses à un autre endroit ? Non. Donc, la seule solution, c'est c'est donc l'ensemble des racines de petit f, c'est l'ensemble constitué uniquement du nombre 7. Donc, une petite remarque sur les notations. Donc, quand un ensemble est constitué de 1, 2, 3, un certain nombre de valeurs, mais que je sais compter à l'aide des antinaturels, là, je vais mettre des accolades. Par contre, si l'ensemble des nombres possibles est un intervalle, j'utilise des crochets, parce qu'évidemment, il est impossible d'écrire tous les nombres qui sont compris entre moins 6 et moins 2, par exemple. D'accord ? Voilà. Donc, on continue rapidement cette interrogation que j'avais donnée aux élèves. Donc, en utilisant le graphe de la fonction petit f de la question précédente complétée, f de 0. Donc, f de 0, c'est l'image de 0. Alors, comment je fais pour la déterminer ? Je vais voir le graphique. Quand x égale 0, alors je vais peut-être un peu effacer tout ça parce que on ne va pas y arriver sinon. Voilà, pour avoir un graphique un peu plus propre. Alors, quand x égale 0, eh bien, je peux prendre la lata pour mieux expliquer. Donc, on me donne le x. Donc, je cherche, je vais utiliser des droites d'équation x égale quelque chose. Quand x égale 0, où est-ce que la droite coupe le graphique ? Elle le coupe ici. Et donc, quand x égale 0, y égale à moins 4. Donc, j'ai moins 4 qui est égale à f de 0. D'accord ? Et je pourrais prendre ici moins 4. f de 2, c'est pareil. Je vais prendre ma latte. Cette fois-ci, je vais la mettre donc, bon, on va y arriver, voilà. x égale 2. Et donc, le point qui coupe le graphique, il est ici. donc, vous voyez que quand x égale 2, donc ça, c'est la droite d'équation x égale 2 en pointillé, cette droite coupe le graphique à cet endroit-là. et le y de ce point d'intersection, c'est l'image de 2 par la fonction petit f. Et donc, le y est ici égal à moins 3. Donc, f de 2 est égal à moins 3. Donnez le ou les antécédents de 4. Un antécédent, c'est en fait, c'est une variable, c'est x, c'est la valeur de x pour lesquelles y est égal à 4. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a le ou les ici, puisque vous savez que pour un y donné, il peut y avoir plusieurs x. et on va regarder ici. Donc, pour y égale 4, voilà, ça y est, ça s'est mis à bouger. Alors, quand y égale 4, donc, je suis sur cette droite ici, y égale 4, je peux, finalement, je n'ai même pas besoin de l'attre, j'ai des quadrilles, voilà. Ça, c'est la droite, y égale 4. Elle coupe le graphique en ce point ici. Et donc, j'obtiens l'antécédent, il n'y en a qu'un seul, c'est x égale 5. Donc, je vais enlever cette latte qui ne me sert à rien, finalement. Et alors ici, donner le ou les antécédents de 4, il n'y en a qu'un, c'est 5. Quelle est l'image de 4, par contre ? Pour trouver l'image de 4, donc, je regarde la droite d'équation x égale 4, puisque c'est l'image de 4, donc c'est x égale à 4 et j'obtiens le point B, sachant que le point C n'est pas dans le graph de la fonction. Donc, l'image de 4, c'est moins 2 qui est ici. Nous allons maintenant faire le tableau de signes de petit f. Alors, le tableau de signes est composé de deux, est un tableau composé de deux lignes. Sur la première ligne, on a des valeurs de x et sur la deuxième, des informations concernant y, savoir s'il est positif ou négatif. Alors, la fonction, on a vu, était définie, la fonction petit f est définie dans l'intervalle moins 4 à 7,5. Et alors, on voit, sur le graphique ici, que quand x égale moins 4, par exemple, le y est négatif, quand x égale moins 2, le y est négatif, quand x égale moins 1, c'est négatif, quand x égale 2, le y est négatif, quand x égale 3, le y est négatif, ici, entre nous, il vaut moins 2,5, quand x égale 4, le y est négatif, il vaut moins 2. Et alors, de, donc finalement, de moins 4 jusqu'à 2, de moins 4 jusqu'à 4, pardon, pour x variant de moins 4 à 4, le y est négatif. En moins 4, on a une discontinuité, d'accord ? Donc, bon, c'est quelque chose qu'on ne représente pas souvent. On sait que, donc, il se passe que, par après, quand x est de l'autre côté de 4, eh bien, le y, il devient positif. Et donc, il reste positif jusqu'à la racine, ici, la racine, x égale 7, pour laquelle, y pour 0. Et après 7, jusqu'à 7,5, eh bien, mon y, il est de nouveau négatif. Donc, voilà, dessiner le tableau de signe. Voilà, représenter ici le tableau de signe de la fonction petit f. Ensuite, on vous demande de résoudre graphiquement des inéquations suivantes. f de x plus petit ou égal à 0. Alors, en fait, c'est f de x négatif. Donc là, on peut directement utiliser le tableau de signe et écrire que l'ensemble des solutions, c'est entre moins 4 et 4. Alors, rappelez-vous que moins 4 ne fait pas partie de l'ensemble de définition. Quand x égale moins 4, le point A n'est pas un point du graphique. Donc, moins 4, je ne le prends pas. Et alors, quand x égale 4, je suis bien négatif, donc je peux le prendre. Mais ça n'est pas tout, puisque je suis encore négatif entre 7 et 7,5. Donc, toutes les valeurs de x comprises entre 7 et 7,5 ont un y négatif. Le 7,5, je peux le prendre car le point D fait partie du graphique. Et le 7, je peux le prendre aussi, car je peux avoir... Qu'est-ce qui se passe quand x égale 7 ? Quand x égale 7, y égale à 0. Et comme il y a un petit égal ici, il y a ce petit trait ici qui signifie inférieur ou égal, je peux donc prendre le 7. Alors maintenant, on me demande f de x strictement positif. Eh bien, on voit encore sur le tableau de signes que je suis positif entre 4, la fonction petit f est positive entre 4 et 7. Alors, cette fois-ci, strictement positif. Quand x égale 4, qu'est-ce qui se passe ? Quand x égale 4, y vaut moins 2. Donc, je ne peux pas prendre x égale 4. Puisque quand x égale 4, y est négatif. Mais dès que x est plus grand que 4, je suis bien positif. Je suis bien positif jusqu'à la valeur 7. Quand x égale 7, y vaut 0. Donc, je ne peux pas prendre également le 7, puisque là, ici, je dois être strictement plus grand que 0. Donc, maintenant, on veut résoudre f de x, l'inéquation f de x strictement plus grand que 4. Dans f de x, rappelez-vous, c'est y. Donc, on veut que y soit strictement plus grand que 4. Alors, quand est-ce que y égale 4 ? y égale 4, c'est la droite horizontale, ici, que je dessine en pointillé. D'accord ? Je peux d'ailleurs effacer tout le reste, histoire de bien se focaliser sur ce que je fais là. Donc là, je viens de tracer en pointillé la droite y égale 4. Et je veux que y soit strictement plus grand que 4. Donc, vous voyez, ça correspond à cette partie-là du graphique avec le c que je ne prends pas. Donc, quand est-ce que, pour quelle valeur de x j'ai y plus grand ou 4 ? C'est à partir de x égale 4 jusqu'à x égale 5. Donc, je veux que ce soit strictement plus grand que 4. Donc, le 5, je ne peux pas le prendre. Quand x égale 5, f de 5, c'est égal à 4. Et je ne peux pas prendre 4 parce que c'est strictement plus grand. Par contre, et quand x égale 4, cette fois, vous savez que f de 4, c'est quoi ? f de 4, en fait, attention, c'est le point grand B qu'il faut que j'aille voir puisque le grand C ne fait pas partie du graphique. Donc, f de 4 est égal à moins 2. Et moins 2, évidemment, ce n'est pas plus grand que 4. Donc, je ne peux pas le prendre également. Donc, f de x est strictement plus grand que 4. La solution, c'est l'intervalle 4 et 5 pour lequel je ne prends pas les bornes. Ni la borne inférieure, 4, ni la borne supérieure, 5. Maintenant, je demande à f de x plus petit ou égal à 4. Donc, c'est en fait exactement le contraire. Là, c'est f de x strictement plus grand et s'il n'est pas strictement plus grand, il est forcément plus petit ou égal à 4. Donc, la solution, ce sera toutes les autres valeurs de x qui font partie de l'ensemble des définitions de f. Donc, je rappelle que f est défini à partir de moins 4 ici. Donc, car x est égal à moins 4, et bien, là par contre, la fonction n'est pas définie donc je ne peux pas le prendre, le moins 4. Et alors, de moins 4 jusqu'à donc, plus petit que 4, on est bien d'accord que jusqu'à 4 ici, jusqu'à x égale 4, j'ai bien y qui est plus petit que 4. Et le 4, cette fois, je le prends. Je peux le prendre. Union, parce qu'en fait, vous voyez que quand je suis maintenant ici, cette partie-là, j'ai bien y également plus petit que 4. C'est en fait le reste de la fonction représentée en vert. Donc, c'est bien de x égale moins 4 jusqu'à 4, 4 compris pour le point ici. Et puis après, je redémarre à x égale 5 jusqu'à 7,5. D'accord ? Donc, c'est de 5 à 7,5. Le 7,5, je peux le prendre. Il fait partie de l'ensemble de définition. Et quand x égale 7,5, y est égal à moins 1, qui est bien plus petit que 4. Et quand x égale 5, quand x égale 5, eh bien, là, le y est égal à 4. Mais comme je peux prendre les valeurs égales à 4, il fait partie également de l'intervalle. Donc, le crochet entoure le 5. et là, le crochet entoure les 7,5. C'est-à-dire, je peux prendre ces deux valeurs-là. Je ne peux pas prendre moins 4, je vous le rappelle, parce qu'en fait, moins 4 ne fait pas partie déjà d'emblée de l'ensemble de définition. Donc, il n'y a pas de y associé à x égale moins 4 de toute façon. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.